Une question toute simple. Qui, dans la vraie vie, utilise le terme « chikaya » ? Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage, peut-être, qui utilise ce mot ? Est-ce que vous-même, il vous arrive de dire à vos enfants, à vos collègues, « arrêtez ces chikayas » ? Ça fait plusieurs jours que j'enquête et je ne connais personne qui utilise ce mot dans la vraie vie. Personne, sauf les politiques. Pendant la primaire de la droite, par exemple, écoutez Bruno Le Maire. Ça fait partie des vieux meubles de la vieille maison. Parce que quand on entend « les chikayas »… Les chikayas ! Tiens, toujours pendant cette campagne à droite, Alain Juppé. Moi, j'ai confiance dans les Français. Au-delà des chikayas politiques. Bon, on pourrait parler de hasard, de coïncidence. Mais écoutez, Emmanuel Macron, la semaine dernière sur RMC… Il faudrait qu'on aille se perdre dans les chikayas de la primaire du Parti Socialiste. Et oui, lui aussi nous parle des chikayas. Dernier exemple en date ce week-end, Marine Le Pen. Il y a des millions de patriotes français qui ne nous pardonneront pas de tomber dans ce genre de chikayas. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Oui, chikaya, oui. C'est ce qu'on appelle un élément de langage en politique. Alors j'ai cherché. Sachez que chikaya vient de l'arabe et veut dire « petite dispute, petite querelle ». Bien, des nouvelles de François Hollande. Il a un peu de temps devant lui en ce moment. Alors hier, par exemple, il a participé au traditionnel arbre de Noël de l'Elysée. Plusieurs centaines d'enfants réunis. Mais aussi, nous dit-on, des clowns, des acrobates, des dresseurs de chats. C'est un conseil des ministres. Et donc, oui, voilà, François Hollande au milieu de tout ça. C'était un peu l'école du cirque. Un François Hollande plein d'autodérision qui a expliqué aux enfants que, je cite, « Le Père Noël est très populaire et en plus il revient chaque année. Il est le seul candidat qui peut faire ça chaque année et qui est sûr d'être choisi. » Oui, le Père Noël qui s'invite d'ailleurs dans la campagne. Il est en tout cas du côté du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Dans une vidéo postée hier, Olivier Besancenot tombe sur le Père Noël et tente de lui expliquer la lutte des classes. Vous êtes le vrai Père Noël. C'est marrant, j'ai toujours pensé que vous ressembliez beaucoup plus à Karl Marx au niveau de... En tant que Père Noël, est-ce que ça vous fait pas quelque chose de distribuer plus de cadeaux aux riches qu'aux poids ? Libère-toi un petit peu. Je sens que t'en as. Râle la casquette. Et puis avec les lutins, avec les reines. Moi, tu sais quoi ? Je vous imagine, place de la République, avec les reines devant. Mais la manif, elle aurait de la gueule, je te le dis, moi. La manif du Père Noël, propose Olivier Besancenot, ça devient un peu limite, cette communication de grâce. Laissez le Père Noël en dehors de toutes ces chicaillats politiques. On va en finir en chanson. Avec Patrick Caner, qui lui aussi a du temps, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, a poussé la chansonnette hier soir sur Canal+. Pourquoi me réveiller, au souffle du printemps ? Pourquoi me réveiller ? C'est pas mal du tout, hein, Patrick Caner, qui se débrouille très bien en chant lyrique, même s'il y a encore du boulot pour atteindre le niveau de Roberto Alagnar. Oui, est-ce que c'est pas de le folle ? Il est à la tête d'un ministère, lui ? Non, c'est vrai, c'est vrai, évidemment. Il est moins bon politique. Mais Stéphane Le Foll chante, vous pensez, non ? Ah ben, c'est le cas, on l'a dit. Non, je ne veux pas, non, je veux pas, non, non. Il est avec nous, 8h28.